Non, game mode 1, c'est parti, oh là là, ça casse tout, ça casse tout, c'est complètement abusé ce machin, c'est, oula, je tombe dans le vote carrément. Salut tout le monde, c'est Fuse, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va tester des cheats dans Minecraft. Alors si vous suivez l'admin series, évidemment je pense que vous savez tous ce que c'est que le x-ray, voilà, le mod qui vous permet de voir à travers le sol pour voir les minerais. Mais il faut savoir que sur Minecraft, il y a des tonnes et des tonnes de cheats, il y en a des centaines de types de cheats différents, des trucs qui vous permettent de voler, des trucs qui vous permettent... Enfin vraiment, il y a plein de trucs qui sont juste, même des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Et je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être intéressant de tester ces différents cheats, parce que croyez-le ou non, en plus de 6 ans de jeux sur Minecraft, le seul cheat que j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est le x-ray pour les admins series. Du coup je me disais, bon comme toute l'année je banne des cheaters qui x-ray, des gens qui fly, des gens qui tapent, qui ont des trucs aura, etc, enfin des trucs, des cheats dans tous les sens. Je me suis dit, allez au moins une fois, on pourrait se mettre à la place d'un cheater. Avant de commencer, je tiens juste à faire un petit disclaimer, je n'incite absolument personne à tricher. Du coup si vous trichez et que vous faites bannir d'un serveur, c'est à vos risques et périls. Moi de mon côté, je ne vais pas jouer sur des serveurs, en tout cas je ne vais pas jouer contre d'autres joueurs sur des serveurs. Il y a certains cheats je pense qui vont nécessiter d'être connectés sur un serveur pour pouvoir les tester. Mais si par exemple il faut aller PVP pour tester le cheat, je ne testerai pas le cheat parce que je n'ai pas envie de désavantager les joueurs qui sont contre moi en utilisant un cheat. Là vraiment si je fais cette vidéo, c'est juste par pure curiosité pour le fun, mais mon but ce n'est pas de gagner, ce n'est pas de venir faire chier les gens sur les serveurs. Vraiment je vais tout tester en solo et si jamais il y a des cheats qui nécessitent d'être en multijoueur, j'irai en multijoueur mais je ne ferai en sorte d'embêter personne. Ok les gens, c'est bon, j'ai enfin réussi à installer mes cheats. Alors j'ai vraiment galéré, je n'ai jamais autant galéré à installer un mod. Donc le truc que j'ai installé ça s'appelle un client de cheat. En gros c'est un espèce de mod qui combine plein de cheat en un seul et du coup on va pouvoir l'utiliser pour tester les différents cheats. Alors exceptionnellement je ne vous mettrai pas le lien de téléchargement du truc dans la description pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie d'inciter les gens à cheater. Si vous voulez cheater, vous débrouillez tout seul. Maintenant derrière, rappelez-vous quand même que ça pénalise tout le monde, ça fait chier tout le monde sur les serveurs. Donc essayez de ne pas être trop égoïste et de ne pas utiliser de cheat tout simplement sur Minecraft. En vrai j'aurais bien kiffé tester les cheats sur un serveur, le seul truc c'est que je n'ai pas envie de faire ça en n'étant pas autorisé. Donc si la vidéo atteint les 10 000 likes, j'essaierai de trouver un serveur qui veut bien de moi pour que je cheat sur le serveur et que je teste leur modérateur. Donc écoutez, je compte sur vous pour laisser un max de pouces bleus. Donc honnêtement j'ai rapidement regardé, il y a plein de cheats, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, comment ça marche. Donc soit il faudra que je m'en renseigne, soit je ne vous les montrerai pas parce que si je ne sais pas à quoi ça sert, ça ne sert à rien que je vous les montre. Mais du coup on va jeter un petit coup d'œil. On va commencer avec les cheats de combat. Ok du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un serveur et j'ai envoyé le lien du serveur sur mon serveur Discord. D'ailleurs si vous voulez le rejoindre, le lien est dans la description. Et du coup ça va me permettre de tester les cheats plus facilement pour avoir des cobayes parce qu'évidemment les cheats de combat, je vais avoir besoin de personne pour tester ces cheats. Donc écoutez c'est parti, sans plus attendre on va se mettre en game mode 0 et on va tester les différents cheats qui sont disponibles. Alors les cheats de combat, il y a tout ça comme cheats de combat donc il y en a quand même pas mal. Donc je vais essayer de vous les montrer, alors il y en a certains je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais il y en a d'autres je peux vous expliquer. Alors le premier on va commencer avec la base de chez base, c'est le cheat le plus connu, ça s'appelle le kill aura. Alors en gros le kill aura ce que ça fait c'est que ça essaye de taper tous les joueurs qui sont aux alentours. Dès qu'il y a un joueur qui est à votre portée et bien ça va automatiquement le frapper. Donc je vais l'activer, donc pour l'activer vous voyez regardez à droite il y a marqué aura. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir me rapprocher des joueurs et ce qui va se passer c'est que ça va automatiquement les taper. Là je ne fais rien, je n'appuie pas du tout avec ma souris et ça tape automatiquement le joueur. Mais ce qui est stylé, ce qui est vraiment encore plus stylé, c'est que je peux me mettre de dos et ça va quand même taper les joueurs. Et ne vous inquiétez pas, les gens sont au courant que je fais cette vidéo pour cheater. Là vous voyez ça tape automatiquement, c'est vraiment des barres et ça les tape et ils peuvent rien faire. Enfin voilà, j'avoue c'est rigolo quand même. Alors il y a aussi un autre truc, ça s'appelle l'antibot. L'antibot en gros ça permet d'éviter de se faire bannir sur certains serveurs. Il faut savoir en gros que certains serveurs comme par exemple Epixel ou Epicube si je ne dis pas de bêtises, en gros ce qu'ils font c'est que de temps en temps pour vérifier que vous n'avez pas de kill aura, et bien ce qu'ils font c'est qu'ils téléportent des joueurs random autour de vous et si jamais vous arrivez à les frapper à la suite trop rapidement, et bien il va détecter que vous avez un kill aura. Et du coup en activant cette option là, vous aurez beau activer le kill aura et ça vous empêchera de vous faire bannir de certains serveurs. Donc c'est plutôt pratique. Bon en fait je me rends compte que je suis en train de faire cette vidéo comme si j'étais en train de vous vendre le cheat, mais pas du tout, vraiment c'est juste que j'essaye un peu de comprendre comment ça marche. Alors après il y a un autre cheat qui est quand même assez pratique, c'est le cheat qui vous permet automatiquement d'équiper votre armure. Donc on va l'activer, ça s'appelle auto-armor, et en gros ce que ça fait c'est que automatiquement ça va regarder dans votre inventaire l'armure qui est la plus puissante. Donc par exemple si j'ai une armure en diamant, et bien ça va me mettre l'armure en diamant. Alors oui ne me demandez pas pourquoi est-ce que le diamant est rouge avec ce pack de texture, mais du coup ça va chercher dans votre inventaire l'armure la plus puissante et ça va automatiquement vous l'équiper. Vous voyez que là ici j'ai également une armure en fer et pourtant ça a pris l'armure en diamant. Ensuite, cheat suivant, on a l'auto-cliqueur. Alors l'auto-cliqueur je pense que vous connaissez, en gros à chaque fois que vous allez cliquer, et bien ça va cliquer le plus vite possible. On va essayer de se rapprocher d'un joueur, je vais me TP à un joueur complètement au hasard, et je vais le taper. Et vous voyez que là je le tape vraiment très très vite parce que tout simplement j'ai un auto-cliqueur. Et je peux même activer l'aura et l'auto-cliqueur en même temps, et normalement si je dis pas de bêtises, voilà, là le mec se fait complètement déglinguer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche ce pack de textures. Alors on passe au cheat suivant, mais là pour le coup, ce cheat, je sais pas exactement comment est-ce qu'il marche. Ça s'appelle autopote. En gros, ce cheat là, je suppose, si je dis pas de bêtises, que quand j'ai des potions dans mon inventaire, donc ça c'est des potions de régénération. Oui je sais, avec ce pack de textures, ça ressemble pas du tout à des potions de régénération. Je suppose que si ma vie baisse trop, tout simplement, si lui il me tape, est-ce que tu veux bien me taper ? Allez tape-moi, tape-moi. Je pense que si ma vie baisse trop, ça va automatiquement jeter les potions. Vas-y tape-moi, tape-moi, allez hop. Voilà, c'est bon. Non, ça marche pas, ok. Bon bah je vous avoue que je sais pas en fait à quoi ça sert. Alors en fait si, le cheat fait exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand vous avez plus beaucoup de vie, ça va automatiquement vous envoyer des potions. Sauf que là, ça a pas marché parce que j'avais pas des splash potions, j'avais juste des potions et du coup ça marchait pas. Mais pour ma défense, avec le pack de textures pour Rikia, là bah en fait on voit pas la différence entre les potions et les splash potions. Ensuite, le cheat suivant c'est l'auto-soupes. Alors l'auto-soupes, si je dis pas de bêtises, c'est que quand vous baissez trop votre vie, ça va boire des soupes automatiquement. Faut savoir qu'en gros sur certains mini-jeux, les soupes ça vous permet de régénérer de la vie automatiquement. Donc ça voilà, bon c'est juste si vous voulez avoir des soupes. Ça c'est plutôt intéressant, c'est le criticals. Alors en gros le criticals, si je dis pas de bêtises, c'est que à chaque fois que vous allez taper un joueur, ça va lui mettre un coup critique. Alors normalement les coups critiques, pour mettre un coup critique sur un joueur, il faut sauter et en retombant il faut taper le joueur. Sauf que là du coup, là je vais pas sauter et vous voyez que normalement... Bon, normalement c'est censé mettre un coup critique au joueur. Alors après, bon visiblement là ça marche pas, donc je sais pas pourquoi. Mais c'est censé mettre un coup critique au joueur. Alors ensuite on va passer au cheat suivant, et celui-là il est plutôt intéressant, ça s'appelle Legit Aura. Alors en gros Legit Aura, ce que ça fait, c'est exactement le premier que Aura. C'est le même que Aura, sauf que regardez, là ici je touche à rien, je touche à rien. Mais pourtant, en fait ça tape le mob, ça tape les mobs et les joueurs en fait. Et ce que ça fait, plutôt que de faire comme avec l'Aura, parce qu'on avait vu qu'avec l'Aura ça tapait même si je regardais pas l'entité. Par exemple, là je vais essayer de me rapprocher de ce cochon. Alors je sais pas si ça attaque les cochons, non ça attaque pas les cochons. On a vu que ça attaquait les joueurs, même si je les regardais pas là. Regardez, je suis dos au joueur, et ça... Bon il est où ? Il est là. Il faut que je sois quand même suffisamment prêt, mais voyez que j'ai beau ne pas regarder le joueur, ça le tape quand même. Et ben avec le Legit Aura, ce que ça fait, c'est que ça va forcer, ça va forcer à regarder l'entité que vous voulez taper. Pourquoi ? Parce que, évidemment sur certains serveurs, s'il y a des joueurs qui voient que vous les regardez pas, et que vous voulez taper, et ben ils vont se douter que vous avez un cheat. Bon là c'est cramé aussi que vous avez un cheat, parce que vous le regardez toujours bien dans les yeux le mob, parce que là vous voyez vraiment, c'est pas du tout naturel comme mouvement, là je touche à rien, mais c'est vrai que c'est pas du tout naturel, enfin c'est trop bizarre quoi. Mais voilà, c'est un autre cheat qui est disponible. Alors ensuite, on a le No Velocity. Alors je sais pas exactement ce que ça fait le No Velocity, si je dis pas de bêtises, c'est un anti-knockback. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me taper, et ben il va... Oula, pourquoi ? Je crois que je le tape autom... Est-ce que je le tape là ? Non je le tape pas, ok. Je vais me mettre en game mode 0, je vais faire en sorte qu'il me tape. Voilà, là il m'a... Oula il est en train de me déglinguer, il est en train... Il m'a complètement démonté là, attendez. Hop, je vais prendre une petite potion de régénération. Donc en gros là, voyez que là normalement, s'il me tape, normalement je suis censé revenir en arrière. Sauf que là, et ben je bouge pas, j'ai pas de knockback, parce que justement le cheat m'empêche de me faire pousser. Et ça c'est vraiment très déstabilisant en PVP, et c'est un peu relou quoi. Ensuite, on a un autre cheat, ça s'appelle Reach. Alors Reach, en gros, ça vous permet de changer la portée à laquelle vous pouvez frapper des coups. Donc si je l'active, normalement, là je peux le taper de plus loin. Alors si je dis pas de bêtises, là, bon là je peux pas le taper. Si je désactive, regardez, je m'approche un peu, là je peux pas le taper. Si je l'active, je peux le taper. Donc en gros ça vous permet d'un petit peu améliorer votre portée. Pas quelque chose d'incroyable, mais ça vous permet un peu de l'améliorer quoi. Et ensuite, Régène, alors je sais pas exactement ce que ça fait, mais je suppose que ça doit me donner un effet de régénération. Je sais pas. Est-ce que... Ouais, ça me donne un effet de régénération je crois. Si je dis pas de bêtises. Alors après je crois que j'ai un effet de résistance aussi grâce justement à la pomme que j'ai eu. Oh le pauvre. Oups. Oups, oups. Le pauvre TP. Bon, du coup on a fait tous les cheats de combat, mais il en reste encore pas mal. Alors moi perso, mes cheats préférés, enfin les plus stylés, je trouve que c'est ceux qui sont dans Runder. C'est pas ceux qui sont le plus utiles, mais moi je les trouve stylés. Mais avant j'aimerais bien tester les cheats qu'il y a dans Movement. Alors Movement, il y en a plein, je sais pas du tout à quoi, enfin qu'est-ce que c'est censé faire en fait. Donc pour le coup, je vais pas tout vous montrer. Alors pour bien que ça marche, je vais mettre en GameOt 0 pour vous montrer que, enfin là je suis en GameOt 0, je suis pas du tout en créa. Donc normalement je suis pas censé pouvoir voler, je suis pas censé pouvoir faire des sauts de ouf, etc. Et pourtant vous allez voir que je peux faire des trucs stylés. Alors Airjump, si je dis pas de bêtises, voilà, ça ça me permet de faire des doubles sauts. Ça c'est complètement abusé. Et bon là évidemment je me fais kicker parce que j'ai pas le droit de voler sur le serveur. Mais c'est quand même un... Wow, je me suis fait buter. Mais c'est quand même un cheat qui est plutôt stylé. Alors je crois que si jamais justement vous faites trop de sauts, et bah vous allez vous faire kicker du serveur. Mais par contre, enfin voilà c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Alors on passe tout de suite au Fast Ladder. Alors le Fast Ladder il est plutôt stylé, en gros ça vous permet tout simplement de monter les échelles plus vite. Vous voyez que là quand même je suis beaucoup plus rapide que si jamais j'étais en Vanilla. Là je vais redescendre. Si jamais je désactive le Fast Ladder, tout simplement, vous voyez que là je vais quand même aller beaucoup moins vite. Donc c'est quand même... Enfin voilà, il y a une grosse différence. Alors ensuite il y a le Fast Swim. Le Fast Swim, en gros je pense que vous aurez deviné, il vous permet de nager plus rapidement. Alors je sais pas exactement comment... Enfin c'est assez bizarre la façon dont ça marche. Parce que là vous voyez je suis dans l'eau et je nage normalement. Mais par contre je crois que c'est quand vous sautez dans l'eau, ça vous permet de vous déplacer au début. Vous voyez, là il y a une espèce de petit boost qui me permet d'aller juste hyper vite dès que je saute dans l'eau. Après le boost il marche plus, mais le boost marche au début. Bon ensuite il y a le Fly. Alors le Fly, je pense que vous aurez deviné comment ça marche. En gros ça me permet de voler tranquillou sur le serveur. Alors je suppose que si je reste trop longtemps en l'air, voilà ce qui se passe. Mais bon ça c'est un cheat qui est quand même assez connu. Donc je vais le désactiver avant de me refaire kick. Et je vais presque mourir. Ensuite il y a le Gome Glide. Alors le Gome Glide en gros ça vous permet de faire comme Long Glider sur Palladium. Ça vous permet un peu de voler. C'est à dire que là vous voyez je vole tranquillement, je suis en l'air et je descends tout doucement. Alors là celui-là par contre il est vraiment hyper pratique celui-là. C'est l'Inventory Move. Alors l'Inventory Move il est juste ici et il vous permet en fait de marcher avec l'inventaire ouvert. C'est à dire que je peux ouvrir mon inventaire et je continue à marcher. Ça c'est juste hyper pratique. Je peux bouger etc. Par contre je crois que je ne peux pas bouger la souris évidemment parce que ma souris elle est dans l'inventaire. Mais ça me permet de bouger et de faire des trucs dans mon inventaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans Minecraft par défaut il n'y a pas déjà ça. Parce que c'est juste, ça ne devrait pas être un cheat quoi. Je veux dire ça devrait être normal. Ensuite le cheat suivant c'est Jésus. Bon je pense que vous aurez deviné ce que ça fait. Ça vous permet tout simplement de marcher au calme sur l'eau. Vous voyez que là je suis sur l'eau et il ne se passe rien du tout. Je ne tombe pas, le mec derrière moi tombe, il n'y a pas de problème. Donc voilà c'est un cheat qui est assez pratique. Ensuite il y a le Long Jump. Alors je suppose que ça doit me permettre de faire des sauts qui sont un peu plus longs. Je ne vois pas spécialement la différence mais je... Ouais non ça ne fait pas grand chose en fait. Ah je crois que je ne l'ai pas activé en fait. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça marche. Ah je crois que ça ne le fait que pour un seul saut en fait. Ouais c'est ça, ça ne doit le faire que pour un seul saut. Bon ensuite il y a le No Fall qui est quand même un cheat assez abusé. Je ne sais pas comment est-ce que Minecraft est fait pour autoriser ce genre de cheat. Parce que c'est quand même des très gros cheat quoi. Je veux dire c'est un cheat qui vous permet de ne pas prendre de dégâts de chute. Là vous voyez je tombe et vous remarquerez que je suis en game mode 1 donc c'est normal. C'est un cheat qui vous permet tout simplement de ne pas prendre de dégâts de chute. Vous voyez que là je suis tombé, j'ai pris 0 dégâts de chute. Celui-là je vais le laisser activer parce que c'est vrai que c'est quand même assez pratique. No Slow Down, si je ne dis pas de bêtises, c'est que si jamais je prends un effet de potion de slowness, si je prends une petite potion de slowness, normalement si j'active le No Slow Down, je vais aussi vite que normalement. Alors je n'ai pas spécialement l'impression d'aller plus vite. Si je désactive, qu'est-ce qu'il se passe ? Non c'est la même chose, ok. Bon bah je ne sais pas à quoi ça sert. En vrai les gens, en même temps que vous, je suis en train de découvrir les trucs parce qu'il y en a plein, enfin vraiment j'en ai jamais entendu parler en fait des cheats. Alors là on va tester le No Void. Alors le No Void, je suppose que si jamais vous tombez dans un trou qui mène vers le Void, ça va vous empêcher de tomber. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va sauter dans le Void et est-ce qu'il se passe quelque chose ? Non il ne se passe rien du tout, je crève quand même. Bon bah écoutez, les gens n'ont aucune idée de à quoi est-ce qu'il sert ce cheat. Alors le prochain cheat, il s'appelle Scaffold. En gros ça vous permet de faire comme si vous étiez en sneak, sans être en sneak. C'est-à-dire que en gros vous ne pouvez pas tomber. Là je peux monter, enfin je peux faire mes trucs. Ah je crois que je ne peux pas monter en fait. Mais en gros vous voyez que là j'ai beau foncer sur le bord, ça va m'arrêter pile au bord et ça va m'empêcher de tomber. Bon ensuite il y a deux cheats que je ne connais pas, le Self-Stuck et le Smart Moving. Ensuite il y a le Sneak. Alors le Sneak il est plutôt stylé. En gros il vous permet juste d'afficher aux autres comme quoi vous êtes en sneak. Mais vous, vous n'êtes pas en sneak. C'est-à-dire que en gros les autres joueurs là ils me voient en tant que sneak. Mais je ne sneak pas du tout. Donc par contre je ne sais pas du tout à quoi est-ce que ça peut servir. Genre je ne sais pas pour faire des trolls ou des trucs comme ça. Mais à part ça je ne sais pas. Ensuite il y a le Speed. Voilà alors il y a Spartan Speed. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai regardé un peu sur internet. Spartan Speed. Spartan en gros c'est un anti-cheat de je ne sais pas quel serveur. Et du coup ça va être un truc pour pouvoir cheater sur le serveur. Mais du coup le Speed je pense que vous vous doutez un peu de ce que c'est. Ça vous permet d'aller le plus vite possible. Alors je ne sais pas si vraiment. Ouais non ici ça va quand même assez vite. Ouais ça va même super vite en fait. Ouais c'est bizarre. Là je ne contrôle rien parce qu'en fait en gros. Je ne sais pas ça tourne un petit peu tout seul. Enfin c'est assez bizarre. Ce n'est pas très naturel comme façon de courir. Mais par contre je vais très très vite. Et ça saute automatiquement. Ce n'est pas moi qui saute. C'est vraiment le truc qui saute automatiquement. C'est trop trop bizarre. Ensuite il y a le Sprint. Alors le Sprint en gros ça me permet de sprinter automatiquement. Donc voilà c'est un auto sprint. Bon ça c'est... Enfin je ne considère pas vraiment ça comme un cheat quoi. Il y a le Step. Alors en gros le Step c'est comme si vous étiez un cheval. Ça vous permet automatiquement de sauter les blocs de 1 de haut. Donc bon c'est assez pratique. Ouais là c'est un petit peu un cheat quand même. Et enfin il y a le Swift. Alors le Swift si je ne dis pas de bêtises. En gros ça vous permet... Quand vous marchez sur le côté j'ai l'impression que je vais beaucoup plus vite. Vous voyez que là je vais hyper vite. Si je marche un peu sur le côté ça me permet vraiment d'aller hyper vite. Ouais quand je vais juste à droite. Par contre à gauche je vais à vitesse normale. Par contre à droite je vais juste hyper vite. Bon on a fini avec tous les trucs de mouvement. Il y en avait quand même pas mal. Et on va passer à Misk. Misk en gros ça veut dire miscellaneous. Ça veut dire en gros c'est des trucs un peu random. Alors il y a la crach... Crach vie... Crach... Enfin voilà ce truc là. Alors ce truc là j'ai regardé un peu sur internet. Apparemment c'est un exploit qui vous permet de faire cracher le serveur sur lequel vous êtes. C'est quoi ? A la fin de l'épisode on testera voir si ça marche sur ce serveur. Alors je sais que ça marche pas sur la majorité des serveurs. Mais peut-être que sur celui là ça peut marcher. Alors je sais qu'on dirait que là je m'y connais trop en cheat et tout. Parce qu'il y a plein de cheat. Je sais exactement ce que ça fait etc. Je suis capable d'expliquer. Mais il faut savoir qu'entre chaque cheat je vais regarder sur internet à quoi ça correspond. Du coup le suivant c'est fast use. Si je dis pas de bêtises. En gros ça vous permet tout simplement lorsque vous mangez quelque chose. Ça vous permet de manger beaucoup plus vite. Donc je vais l'activer. Et normalement vous voyez que oui c'est quand même beaucoup plus rapide. En gros c'est un espèce de petit bug. Ouais non je mange hyper vite les pommes. Là vous voyez la vitesse à laquelle je les mange les pommes. Si je désactive je mets beaucoup plus de temps à manger une pomme. Et donc ça c'est quand même assez abusé. Alors flash skin. Flash skin en gros ça vous permet. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Mais ça vous permet de faire clignoter la partie qui est en plus. Qui est en 3D sur les skins des gens. Je pense que vous pouvez voir. Là en gros vous voyez mon skin. Si je désactive vous voyez que la partie. Il y a toute une partie de mon skin qui est un peu décollée. Et bah en fait ça vous permet de faire clignoter cette partie. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Alors le cheat suivant c'est follow. Alors en gros ce cheat là il vous permet de suivre automatiquement un joueur. Par exemple si je veux suivre ce joueur là. J'ai juste à activer le cheat. Et à écrire dans le chat .followfly machin truc. Et ça va automatiquement le suivre. Alors là je pense que vous vous doutez bien. C'est pas moi qui bouge. Surtout que c'est assez bizarre la façon dont ça bouge. Et là il flippe. Il flippe. Oui ça s'automatiquement les blocs. Bah c'est plutôt bien foutu. Donc si vous voulez suivre un joueur je sais pas trop à quoi ça peut servir. Mais ça permet de suivre un joueur. Alors ensuite il y a le cheat free rotate. Alors en gros il faut savoir que sur certains serveurs par exemple. On va vous bloquer la vision. C'est à dire que vous êtes obligé de regarder dans une direction. Par exemple je sais pas en Hunger Games ou quoi avant que la game commence. Vous êtes obligé de regarder dans une direction. Et bah si vous activez ce cheat là le free rotate. Ça vous permet de bouger quand même dans toutes les directions. Alors le ghost. J'ai rien trouvé là dessus. Je sais pas à quoi ça sert. L'inventory cleaner. En gros ça vous permet de jeter tous les items. Dont vous n'en avez rien à faire en fait. Par exemple si jamais. Alors si je dis pas de bêtises. Si par exemple je prends une armure en palladium. Donc putain palladium. Si je prends une armure en diamant. Et si jamais je prends une armure en fer. En fait ça va regarder les différentes armures que j'ai. Et les armures que j'ai en double. Ou alors les armures un peu moins puissantes. Que ce soit les armures ou les épées ou les choses comme ça. Et bah ça va automatiquement me les jeter. Donc si j'active ça. Voyez que là. Oula ça m'a tout jeté carrément. Voilà bref. En gros c'est censé faire le ménage dans votre inventaire. C'est censé garder les choses intéressantes. Et jeter le reste. Donc le name protect et le paralyze. Je sais pas ce que c'est. Par contre il y a le suicide. Donc en gros le suicide. Je pense que vous vous doutez bien de à quoi ça sert. Vous l'activez. Et ça vous tue automatiquement. Là je suis en game mode. Donc ça marche pas. Mais normalement si je l'active. Normalement ça va. Je me tue automatiquement. Ça ça doit être le cheat le plus inutile. Je pense que personne l'utilise. Ah on va enfin passer au cheat rigolo. C'est les rounders. Alors les rounders. Bon en vrai. Bon ça sert à rien. Mais moi je trouve ça rigolo. Alors l'entity USP. L'entity USP ça vous permet en gros de voir les entités. Un petit peu partout. Donc vous voyez c'est un espèce de wall hack. En gros vous pouvez voir les entités. Putain ils ont fait un truc. Ils ont fait un de ces trucs ici. En gros c'est un espèce de wall hack. Vous pouvez voir les gens. Enfin voilà. En gros rien de très incroyable. Il y a le free cam. Alors le free cam je trouve ça vraiment stylé. En gros ça vous permet de sortir de votre corps. Vous voyez mon corps est juste ici. Et ça me permet quand même de bouger. C'est comme si j'étais en créative. Alors évidemment je peux pas poser de bloc ou quoi. Mais ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Alors évidemment vous pouvez pas partir où vous voulez. C'est à dire que si je sors de la zone qui est déjà pré-générée dans mon ordinateur. Ça voudra pas. C'est à dire qu'en gros ce que ça fait c'est que ça récupère la map. Et ça me laisse me naviguer dans la zone que je connais sur la map. Mais s'il faut aller chercher générer du terrain en plus. Il voudra pas. Ensuite il y a le full bright. Le full bright si je dis pas de bêtises. Tout simplement ça me permet d'avoir la luminosité au maximum. C'est à dire que si jamais je suis dans une cave. Et ben j'active le full bright. Et je vois exactement comme si c'était le jour. Putain il fallait me buter heureusement que j'ai le no fall. Ensuite il y a le HUD. Alors HUD je crois que ça permet d'activer ou désactiver le... Bah voilà ça vous permet tout simplement d'activer ou désactiver le truc. Ensuite... Oh là ils sont relous mais ils sont relous. Ensuite il y a le nametags. Alors le nametags en gros ça vous permet d'avoir le nametag des joueurs en beaucoup plus gros. Et ça vous permet également d'avoir leur vie. Vous voyez que là par exemple j'ai beau m'éloigner. Je vois parfaitement le nametag en gros de loin avec le nombre de points de vie qu'il a. Ensuite il y a le no FOV. En gros ça vous permet d'enlever le FOV. Moi de toute façon j'ai pas de FOV. Mais si je mets le FOV au max et que je mets ça. Voilà ça me met... Ça me change rien du tout. Bref ça fait un truc. No Earth Cam en gros c'est quand on me tape. Alors là est-ce que tu veux pas me taper ? Tu me tapais tout le temps tout à l'heure. Est-ce que là tu veux pas me taper ? Lui il est sympa il veut vraiment pas me taper. En gros vous voyez que quand on me... Ah ! Oh putain j'ai le no fall. Quand on... Lui va mourir. Ah non il est pas... Oui si il est mort. En gros le No Earth Cam en gros vous savez quand on vous frappe. Généralement quand vous prenez des dégâts ce qui se passe c'est que votre... La caméra elle bouge un peu sur le côté. Est-ce que par exemple si je tombe là... Vous voyez que la caméra elle fait un espèce de pivot sur le côté. Si j'active le No Earth Cam et que je me TP sur un mec et que je saute... Non est-ce que tu veux pas me taper ? Il va me taper là. Il va me taper. Vous voyez que là quand il me frappe en gros ma caméra ne bouge pas. Player ESP en gros ça vous permet d'afficher des joueurs dans des cylindres comme ça. Bon je sais pas si c'est très utile. Real Bobbing je sais pas du tout à quoi ça sert. Storage ESP ça c'est assez pratique aussi. En gros c'est un espèce de chest finder. Ça vous permet de voir les coffres, les fours, les trucs... Enfin en gros tout ce qui permet d'avoir du contenu. Enfin voilà tout simplement les coffres, les fours, les dispensers, ces choses comme ça. Et bah ça vous les affiche sur la map comme ça. Donc par exemple là vous voyez que là je vois qu'il y a deux coffres ici. Ensuite il y a le traceur. Alors en gros le traceur peut-être aller au spawn histoire que vous puissiez voir vraiment comment ça marche. En gros ça va vous mettre un trait entre le centre de votre écran et tous les joueurs qu'il y a autour de vous. Donc si jamais vous cherchez des joueurs bah c'est ça qu'il faut utiliser. Ensuite il y a le View Clip. Alors le View Clip si je dis pas de bêtises en gros ça vous permet de voir ce qu'il y a à travers en étant en F5. C'est à dire que par exemple si je désactive le View Clip et que je me mets en F5. Ce qui va se passer vous voyez que là ma tête est collée à la caméra. Si j'active le View Clip ma caméra pourra aller en dehors des blocs. Donc en gros c'est juste que votre caméra elle fait pas attention aux blocs. Ensuite il y a le Wallack. Alors le Wallack ça vous permet tout simplement de voir les joueurs à travers les murs. Donc vous voyez que là par exemple là il y a un joueur. Bon bah écoutez c'est un peu comme l'Antity USP et le Player USP. Enfin j'ai l'impression en tout cas. Et enfin on va terminer avec le Hats. Et le Hats en gros ça vous permet de mettre des petits chapeaux sur la tête de tous les joueurs. Alors ne me demandez pas à quoi ça sert. Ça sert à rien. Mais au moins vous avez un chapeau par dessus sur la tête de tous les joueurs. Et en plus les chapeaux ils sont buggés. On va terminer avec la dernière catégorie. La catégorie World. Et en gros il y a pas mal de trucs. Alors l'Anti-Cactus. L'Anti-Cactus je pense que vous l'aurez deviné. Si jamais je me give un cactus. Je peux me frotter autant que je veux au cactus. Je suis en Game Mode 0. Je ne prends aucun dégâts. Donc voilà. Ça c'est plutôt pratique. Chest Aura. En gros si vous activez le Chest Aura. Dès qu'il y a un coffre qui est proche de vous. Et bah vous allez automatiquement l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est très utile. Mais voilà. Il y a le Chest Steel. Vous pouvez activer en même temps Chest Aura et Chest Steel. Et en gros ce que ça vous permet de faire. Je vais peut-être désactiver ça du coup. C'est que dès qu'il y a des choses à l'intérieur d'un coffre. Vous allez automatiquement tout récupérer. Donc j'active ça. Dès que j'ouvre le coffre. Vous voyez que je récupère tout. Et ça me ferme automatiquement le coffre. Ensuite il y a le Creative Drop. Alors le Creative Drop ça vous permet de jeter. Alors ça n'a pas tout jeté. Je pensais que ça allait tout jeter ce qu'il y avait dans mon inventaire. Mais ça jette juste ce qu'il y a dans ma main. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah celui-là il est rigolo. Il y a le Derp. Alors en gros le Derp ce que ça fait. C'est que ça fait genre que. Enfin ça fait genre aux autres joueurs que vous. Vous êtes comme ça. Vous mettez votre tête dans tous les sens. Alors que vous vous êtes complètement normal. Alors là ils sont en train de me voir. Alors évidemment. C'est compliqué de vous montrer. Mais eux là à ce moment-là. Ils doivent être en train de me voir bouger dans tous les sens. Donc ça ça peut être utile pour les trolls. Vous pouvez faire croire aux gens en PVP. Que genre vous n'êtes pas du tout prêt. Mais alors que vous êtes prêt. Enfin voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Mais ça sert. Alors le Fast Break. Alors le Fast Break. En gros ça vous permet de casser plus rapidement les blocs. Si je comprends bien. Wouah. Attends. Non mais non je suis en créatif. C'est pour ça aussi. Quoique en créatif. Je ne suis pas censé pouvoir casser les blocs aussi rapidement que ça quand même. Donc je n'ai pas l'impression que ça marche très très bien. Quand je ne suis pas en créative. Mais bon voilà. Bon c'est le Fast Break. Et ensuite il y a le Fast Play. Ce qui me permet plus rapidement de poser les blocs. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est censé dire en fait. Est-ce que si je fais ça. Non ça ne change rien du tout. Peut-être en créa. Non ça ne change rien du tout. Je n'ai pas l'impression que le Fast Play ça fasse grand chose. Alors le Killer Pot. Je ne sais pas ce que c'est. Le Faz. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Le Skip Clip. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Mais par contre le Nuker. Le Nuker. Je pense que ça doit être le truc le plus rigolo. En fait regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Dès que je me rapproche de certains blocs. Et bien ça va automatiquement les casser. Alors là c'est les casses juste hyper vite. Parce qu'évidemment je suis en créative. Et que j'ai le pouvoir de casser les blocs automatiquement. Mais si jamais je me mets en Game Mode 0. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus lent. En fait ce que ça fait. C'est que ça regarde tous les blocs qu'il y a autour de vous. Et ça va automatiquement les casser. Alors là on ne voit pas très bien. Parce qu'évidemment les blocs ça met un petit peu de temps à casser. Si je trouve une plaine. Par exemple regardez les feuillages ici. Enfin les herbes. Et bien les herbes sont automatiquement cassées dès que je passe. Donc en gros ça c'est un truc vraiment de gros enfoirés. On ne va pas se mentir. C'est un truc pour les griffeurs. Mais je trouve ça assez rigolo. Et le plus drôle. On va essayer un truc. Je vais mettre en Game Mode 0. Et je ne vais pas voler. Et du coup normalement si tout se passe bien. Je devrais... Sous-titrage Société Radio-Canada Automatiquement tout cassé et tomber jusqu'en bas. Est-ce que c'est... Non Game Mode 1. C'est parti. Oh là là. Ça casse tout. Ça casse tout. C'est complètement abusé ce machin. C'est... Oula. Je tombe dans le vôtre carrément. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les cheats de ce machin. Il y a peut-être d'autres cheats qui existent dans Minecraft. Mais je ne les connais pas encore une fois. J'ai découvert plein de cheats différents aujourd'hui. Je ne savais même pas que Minecraft était aussi mal fait que ça. Parce que réellement pour que ces cheats là soient possibles. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vérification côté serveur sur Minecraft. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment fonctionnent les cheats. Et bien n'hésitez pas à me demander. Donc bref écoutez encore une fois. Ne cheatez pas. Ça sert à rien. Ça fait chier tout le monde. Et en plus vous vous amusez même pas. Enfin c'est drôle 5 minutes. Puis après en fait au final il n'y a aucun challenge. C'est pas drôle. Donc ne cheatez pas les gens. Dans tous les cas moi j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à 10 000 pouces bleus. Je referai une vidéo comme ça. Mais cette fois-ci j'irai de cheater sur des serveurs avec l'autorisation bien évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. A la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501